La croisière anglaise avait de nombreuses intelligences sur nos côtés. Je pouvais vérifier depuis qu'elle était instruite à point de m'aider toutes nos démarches. On ne s'occupea plus que du lendemain. Le capitaine Maitland me demanda si je voulais que cette embarcation faisant chercher l'empereur. Je lui ai répondu que la séparation était trop douloureuse pour ces marins français. Pour ne pas leur laisser la satisfaction de garder l'empereur jusqu'au dernier instant, samedi 15, au jeu on aperçut en effet notre abrique, les pères vieilles, qui sous pavillons parlementaires manouvraient sous les belles refonds. Le vent et la marée étant contraire, le capitaine Maitland ouvria son canot au-devant. Le voyant revenir, c'était un grand sujet d'anxiété pour le capitaine Maitland de découvrir avec sa lunette. Si l'empereur y était descendu, il me priait à chaque instant, désaminer moi-même et je ne pouvais lui répondre. Enfin, il n'y eut plus de doute. L'empereur entouré de ses officiers aborda les belles refonds. Je me trouvais à l'échelle du wasseau pour lui, nommé le capitaine Maitland, à lequel il dit, « Je viens à votre bord, mes maîtres, sous la protection des lois d'Angleterre! » Le capitaine Maitland le conduisit dans sa chambre et l'a mis en possession. Bientôt après, le capitaine présenta tous ses officiers à l'empereur qui vient ensuite sur le pont et visita dans la matinée tous les partis du wasseau. Je lui racontais l'affrayeur qu'avaient eux, la vieille, le capitaine Maitland, touchant son invasion, supposé, l'empereur ne jugea pas comme je l'avais fait. « Que vais-tu donc craindre? » me dit-il avec force et dignité. « Ne vous avez-t-il pas avec lui? » Vers les lois, trois heures, nous vîmes arriver au murage, le superbe de 74. Admiral Rotem, commandant de la station, cet admiral vint rendre visite. L'empereur demeura à dîner et sur les questions que lui fit l'empereur sur son wasseau, il demanda s'il dénirait y venir le lendemain. L'empereur s'y invitait à déjeuner avec nous tous dimanche 16. L'empereur s'y rende à bord de l'admiral Rotem et je l'y accompagne. Tous les honneurs à l'exception du canon lui sont prodigués. Nous parcourons jusque dans les plus petits détails toutes les parts du wasseau que nous trouvons l'un d'autre et d'une tenue admirable. L'admiral Rotem déploie toute la grosse et toute la recherche qui, caractérisant l'homme d'un règne et d'une éducation distinguée. Nous retournons vers une heure à bord de l'admiral Rotem et nous mettons sur voile pour l'Angleterre du jeu. L'empereur, après notre départ de Paris, il faisait presque calme. L'empereur, en sortant le matin pour aller à bord de l'admiral Rotem, s'arrêta cur sur le pont du Belrefond devant les soldats rangés pour lui faire honneur. Il leur commanda plusieurs temps d'exercice, leur fit croiser la bionnette et, comme ce dernier mouvement n'est exécuté pas tout à fait à la française, il s'avançait vivement au milieu des soldats, écartant la bionnette de ses deux mains. Et il fût saisir des fusils du dernier ring avec lequel il figura lui-même à notre façon. Alors ce fut un mouvement subit et extrême sur le visage des soldats, des officiers, des tous les spectateurs. Il peignait l'autonnement de voir l'empereur se mettre ainsi au milieu des bionnettes anglaises dont certains lui touchèrent la poitrine. « Cette circonstance frappa vivement au réteur du superbe. On nous questionnait indirectement à cet égard. On nous demandait si on agissait souvent ici avec ses soldats. « Et l'on n'hésita pas à frémir de sa confiance. Aucun d'eux n'était fait à l'idée des souverains qui ordonnaient sans ainsi explication et exécution eux-mêmes. Il nous faisait de voir l'heure. Quelqu'un d'eux n'avait une idée juste de celui qu'ils voyaient en ce moment, bien qu'il était pris vingt années. Ils, eux, étaient l'objet constant de toute leur attention et de toute leur parole. » Lundi 17, mardi 18. Les calmes continuent. Cependant, nous perdons la terre des jours. Mercredi 19. Les vents devions très fort sans être favorables. Nous filons neuf nids de plus près. Jeudi 20 au samedi 22. Influence de l'empereur sur les Anglais du belge refond. Nous continuons notre route avec des vents un peu favorables. L'empereur ne fait pas longtemps au milieu de ses plus cruels ennemis. De ceux qu'il en avait constamment nourri des bruits, les plus absurdes et les plus irritants sont exorcés sur eux toute l'influence de la gloire. Le capitaine, les officiers, l'équipage auront bientôt adopté les murs. Sa suite se feront les mêmes égards, le même langage, le même respect. Le capitaine ne l'appelait que Sir, ô votre majestin. S'il paraissait sous le pont, chacun avec le chapeau bas, et demeurait aussi tant qu'il était présent. Ce qui n'avait pas eu lieu dans les premiers instants. On ne pénétrait dans sa chambre qu'à travers de ses officiers. Il ne paraissait à sa table que ceux du vassau qu'il avait invité enfin Napoléon à bord du belge refond. Il était empereur. Il paraissait souvent sur le pont. Il conversait avec quelques-uns de nous ou avec des personnes du vassau. De tous ceux qui l'avaient suivi, j'étais peut-être celui qui connaissait le moins. On avoue précédemment que malgré mes emplois auprès de sa personne, j'avais eu peu de relations directes avec lui. Depuis mon départ de Paris, il m'avait à peine encore tracé la parole. Mais durant notre navigation, il a commencé à s'entraîner fort souvent avec moi. Les occasions, les circonstances m'étaient plus favorables. Je savais assez d'anglais peut-être à même de lui donner bien des éclaircissements sur ce qui se disait autour de nous. Je vais être marin et j'ai donné à l'empereur toutes les explications qu'il désirait sur les manœuvres du vassau, l'état des vents et de la mer. J'avais été dix ans en Angleterre, j'avais pris des idées arrêtées sur les lois, les murs, les usages du pays. Je pouvais répondre pertinemment à toutes les questions que l'empereur daignait m'adresser sur ces objets. Enfin, mon atlas historique m'a laissé une foule d'époques, des dates et des rapprochements sur lesquels il m'ait trouvé toujours près. En même temps, j'ai employé les loisirs de notre navigation au résumé suivant de notre situation à Rochefort et des motifs. La croisière anglaise n'était pas forte du corvette était en devant Bordeaux. Elles y bloquions, une corvette française et donnions la chasse des Américains qui sortaient sous les jus en grand nombre à l'île d'Aix. Nous avions des fraguettes bien armées, la corvette des Vulcains, des premières échantillons étaient au fond de la rade, enfin un gros brique. Tout cela a été bloqué par un vaseau de 74, des plus petites de la marine anglaise, et par une ou deux mauvaises corvettes. Il est hors des doutes qu'un grand risque de sacrifier un ou deux bâtiments serait passé, mais le capitaine commandant était faible. Il revous ça de sortir, le second tout a fait de terminer, lui a tenté. Probablement, le commandant avait reçu des instructions de Fouché qui, déjà trahissé ouvertement, et voulait livrer l'Empereur, quoi qu'il en soit. Il n'y avait rien à attendre du côté de la mer. L'Empereur alors débarquait à l'île d'Aix. « Si cette mission eût été confiée à l'admiral vers Hull, disait l'Empereur, ainsi qu'on le lui avait promis. Lors de son départ de Paris, il est probable qu'il eût passé. L'équipage des deux fréguettes était en plein détachement et d'enthousiasme. La garnisson de l'île d'Aix était composée de quinze cents marins formant un très beau régime. L'officier indigné de ce que les fréguettes ne voulions pas assurer. Proposant d'armées du chasse-marie du port de quinze tonneaux, chacun les jeunes, aspirant, vouloiront en être les matelots. Mais au moment de l'explication, ils déclareront qu'il était difficile de gagner l'Amérique sans toucher sur quelques points, de l'un côté d'Espagne ou de Portugal. Dans ces circonstances, l'Empereur composa une espèce de conseil des personnes de sa suite on y représenta qu'il ne fallait bien plus compter sur les fréguettes ni les bâtiments armés qui les chasse-marie ne feront aucun résultat probable de succès ce qu'ils ne pouvaient encore conduire qu'à être pris en plein mer par les Anglaises ou à tomber entre les mains des alliés. Il ne restait plus de l'heure que du parti, celui de rentrer dans l'intérieur pour y tenter de sortir des armes ou celui d'aller prendre un asile en Angleterre pour suivre la première. On se trouvait à la tête de quinze cent marins pleines de ailes et de bonne volonté. La commandante de l'île était un ancien officier de l'armée d'Égypte, tout dévoué à Napoléon. Il eut débarqué avec ses quinze cent hommes à Rochefort. On s'y fut grossi dès les garnissons de cette ville dont l'esprit était excellent. On nous appelait la garrison de la Rochelle composée de quatre bataillons défédérés qui offrirent leur service. C'est long se trouvait en mesure de joindre le général Closel si ferme à la tête de l'armée de Bordeaux ou le général Lamarck qui avait fait des prodigues avec celle de Lavandie. Tous les deux attendions désirant Napoléon en unirait facilement la guerre civile dans l'intérieur de la France. Mais Paris était pris, les chambres étaient en dessous. Cinq à six cent mille ennemis étaient dans l'intérieur de l'Empire. La guerre civile ne pouvait avoir autre résultat que de faire périr tout ce qui la France avait d'hommes généreux et attachés à Napoléon. Cette perte où était sensible et réperable, elle où détruit les espérances des destinées futures de la France sans produire d'autres avantages que de mettre l'empereur dans. Les cas de traité ont d'obtenir des arrangements favorables à ses intérêts. Mais Napoléon avait renoncé à être souverain et ne demandait qu'en asile. Tranquille, il répugnait pour un si mince résultat à faire périr tous ses amis, à devenir le prétexte du ravage de nos provinces. Et enfin, il faut tout dire, à priver le Parti national de ses plus vrais appuis. L'escalde tout hauteur pourrions rétablir l'honneur et l'indépendance à la France et ne voulaient plus vivre qu'en privé. L'Amérique était le lieu le plus convenable, le lieu de son choix. Mais enfin, l'Angleterre, même avec ses lois positives, pouvait lui convenir encore. L'empereur était paru, c'est d'après ma première entrevue avec le Capitaine Mellon, que celui-ci pourrait le conduire en Angleterre avec toute sa suite pour y être traité convenablement. De ces moments, l'empereur et sa suite se trouvaient sous la protection des lois britanniques et le peuple de ces pays émettraient la gloire pour manquer une occasion qui se présentait naturellement. Il devait former la plus belle page de son histoire, en résolu donc de se rendre à la croisière anglaise, sitôt que Mellon aurait exprimé positivement l'ordre de nous recevoir en retournant vers lui. Le Capitaine Mellon exprima littéralement qu'il avait autorité de son gouvernement de recevoir l'empereur s'il voulait venir à bord du bel refond et de le conduire ainsi que sa suite en Angleterre. Alors l'empereur s'il rendit non qu'il y fût contraint par les événements, puisqu'il pouvait rester en France, mais parce qu'il voulait vivre en simple particulier, qu'il ne voulait plus s'émêler des affaires, et surtout ne pas compliquer celles de la France. Certes, il n'eut pas pris sa partie, s'il eut peut soupçonner l'indigne traitement qu'on lui ménageait. Chacun en demeurera facilement convaincu. Lettre au prince régent, publié assez hautement sa confiance et sa persuasion. La Capitaine Mellon, à qui elle a été officiellement communiquée avant que l'empereur s'est rendu à son bord, ni à un, fait aucune observation à part cette seule circonstance, reconnue et consacrée les sentiments qu'elle renfermait. Merci. Merci.